Madame, Monsieur, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Des personnes ont été brûlées dans leurs habitations dans le territoire de Djougou, en Itourie. Le bilan n'est pas encore établi. Selon le porte-parole du gouverneur militaire, il s'agit d'un affrontement entre la milice Kodeko et le groupe armé d'autodéfense Zahir sur le contrôle d'une mine d'or exploitée artisanalement. L'œil du 20h, le port de Matadi au Congo central, avec ses infrastructures surannées, des grues vieilles de plus de 80 ans. Le port est hors compétition et son personnel démotivé, description avec Pierron Bouy Saïdi dans ce journal. Le pape est attendu à Kinshasa en juillet prochain. Ce fils d'immigrés italiens est né à Buenos Aires, en Argentine. Il vient rencontrer les fervents chrétiens catholiques de la RDC. Son portrait est peint dans ce journal par Erudisky. Tout au mot diri, voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et merci de nous faire confiance. La COP 15 à Abidjan, les travaux ont été ouverts aujourd'hui jusqu'au 20 mai. Les pays participants devront décider des actions futures pour atténuer les conséquences de la progression de la sécheresse qui menace 20 millions de personnes dans la corne de l'Afrique parmi les dirigeants du monde. Et en fait, le déplacement de la Côte d'Ivoire figure Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo de la RDC, arrivé hier dans la soirée accompagnée de son épouse. C'est à 20h local, 21h heure de Kinshasa, que l'appareil transportant le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, accompagnée de la distinguée première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, a atterri à l'aéroport international d'Abidjan. Une première pour le couple présidentiel. Le couple présidentiel a été accueilli par le vice-président ivoirien et une délégation officielle de la République démocratique du Congo, conduite par M. Olivier Mondongue, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État. A la sortie de l'aéroport, le couple présidentiel s'est offert un bain de foule avec la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. Sous cette ambiance chaleureuse, le président et la première dame ont salué la foule et échangé avec certains compatriotes présents sur place. Le président de la République qui arrive de Djuba au Soudan vient ici à Abidjan pour participer au sommet des chefs d'État de la COP15 sur la lutte contre la désertification et la sécheresse. De son côté, la distinguée première dame prendra part au caucus genre de la COP15. Le caucus discutera des questions émergentes et des recommandations politiques issues de l'étude sur les impacts différenciés de la désertification, de la dégradation des terres et de la sécheresse sur les femmes et les hommes. Justement, au rapport avec la tenue de la conférence des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et sécheresse, des recommandations et mesures urgentes sont envisagées dans le reboisement des forêts, le développement des bonnes pratiques agricoles des pêches de Patrick Michel Moukoui. Je l'ai dit au sommaire, massacre à Djougou, difficile d'avancer le bilan pour l'instant. Il y aurait eu des personnes civiles tuées dans leur maison, dans la commune de Mungualou, dans le territoire de Djougou. Information confirmée par le porte-parole du gouverneur militaire de Litori. Selon le lieutenant Jules Ngongo, Il s'agit d'un affrontement entre le groupe Zahir et la milice Kodéko. Les populations civiles ont été utilisées comme boucliers humains à Djougou, en Nitori. Des affrontements ont opposé la milice Kodéko et le groupe armé d'autodéfense Zahir sur le contrôle des zones minières au secteur Banyalikilo. L'armée n'avance aucun bilan. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole du gouverneur militaire Johnny Luboyankachama, affirme que les victimes ont été prises entre deux feux. Informé de la situation, le gouverneur militaire et commandant des opérations à Nitori, lieutenant général Luboyankachama Johnny, dépouille les territoires d'Aou, où il s'est trouvé en mission d'utinérance, d'évaluation de la situation sécuritaire. Régrette d'y fait qu'une bonne partie de nos populations aient perdu la vie à cause de la barbarie et des intérêts mesquins de certains fils égarés de Litori. En effet, il y a une carrière de mine d'or qui est exploitée artisanalement. À 7 kilomètres de Plutôt, à Pleucamp Blanquette, des groupes armés se disputent le contrôle de cette carrière, à savoir la milice Kodéko et Zahir. Malheureusement, pendant leur sale baisonne, certaines personnes se sont retrouvées entre deux feux de ces hors-la-loi et donc plusieurs ont perdu la vie et leurs cases brilées. Le bilan reste à confirmer les morts et les dégâts matériels, tout en présentant nos condoléances aux familles éprouvées. Nous demandons à notre population de se désolidariser avec ces hors-la-loi, même s'ils sont de la même communauté. Aucune communauté peut se prévaloir d'assurer sa protection. Selon le chef de groupement Mabilindei, 29 personnes seraient brûlées dans leurs habitations. La justice fera son travail et la sécurité a été renforcée dans la zone, selon l'armée. Autre chose, Guy Bandou, nouveau gouverneur du Congo central, le successeur d'atouts Matouboana, a battu à plate couture Nefertiti Ngudianza par 33 voix contre 8. Et à la Tchopo, l'avantage de l'âge a donné la victoire à Tony Kapalata face à Madeleine Nikomba. Les deux candidats au second tour avaient obtenu 14 voix chacun. Et la loi les a départagés au pied de l'article 170, alinéa 3 de la loi électorale. Les résultats provisoires ont été publiés par la CENI des pêches de Tétis Samba. Jean-Michel Samalou Kondé intervient demain à la conférence Indaba Mining. Aujourd'hui, le premier ministre a eu un tête-à-tête. Je vous propose de suivre ce reportage de Patti Tondango Kizonda. C'est parti depuis ce lundi 9 mai 2022 pour le 3 jours de la conférence d'Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Ces grands messes miniers qui offrent aux différents pays africains l'opportunité de présenter les différentes potentialités minières qu'ils regorgent, envie d'attirer des investisseurs. Pour cette édition 2022, la République démocratique du Congo est représentée par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengue à la tête d'une délégation de quelques membres de son gouvernement, parmi lesquels le ministre des Mines et de la Communication et Média porté parole du gouvernement Patrick Mouyaïa. En ces premiers jours de lancement des travaux, le ministre sud-africain des Ressources minières Gwadi Matanché a rappelé aux participants les opportunités qu'offre l'Afrique aujourd'hui, partenaire incontournable qui détient des réserves minières importantes pour la transformation énergétique. Les présidents Zambia Kainde, comme celui du Botswana, ont tour à tour guidé pour la transformation locale des ressources minières africaines. Ils ont lancé un appel aux investisseurs des vrais dans la production et la transformation des manières à créer non seulement les emplois, mais aussi des richesses au bénéfice de la population. Selon eux, cette approche vise à sortir le continent africain de la misère au regard de ses réserves minières. La République démocratique du Congo et la Zambie, par exemple, détiennent en elle seule près de 70% de la réserve mondiale du cobalt. Il est donc intéressant de mettre toutes ses ressources minières au profit du développement de l'Afrique et de sa population. Après ses différents discours et appels aux investisseurs, une faute des familles a sanctionné la première partie de cette journée d'ouverture d'Indaba Mining 2022. Le chef du gouvernement congolais, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, représentant personnel du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseki de Tchilombo, a par la suite visité les différents stands où sont exposées les ressources minières qui regorgent la République démocratique du Congo ainsi que d'autres pays. Merci Patsiton Dango Kizonda pour ces images de la cérémonie inaugurale. Je le disais à l'instant, Jean-Michel Samaloukonde intervient demain à la conférence Indaba Mining. Aujourd'hui, le chef du gouvernement congolais a été reçu par le président du Bochawana au centre de la coopération entre Kinshasa et Gaborone. En marge des travaux de la conférence minière d'Indaba Mining 2022 à Kepthorne en Afrique du Sud, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge a eu un tête-à-tête avec le président du Bochawana, Max Nguetima Sissi. Les deux hommes d'État ont cési cet instant pour faire le tour d'horizon des relations de coopération entre les deux pays, signalant que Gaborone entretient des bons rapports avec Kinshasa. Le chef du gouvernement congolais Jean-Michel Samaloukonde Kienge et le président Max Nguetima veulent exploiter cet élan de solidarité pour renforcer davantage les liens d'amitié et de fraternité. L'intervention du chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde Kienge à Indaba Mining est donc prévue pour ce mardi 10 mai à 9h hors d'Afrique du Sud. Il est également prévu un panel Les consommateurs en vente interne, tout comme ceux de l'importation, sont tenus au respect de 8% de la TVA sociale. Cette mesure exige un encadrement. Décision majeure prise lors de la session extraordinaire de la commission tarifaire. Rikki Nzouziloya, Mayawel, reportage. 8% c'est le taux de prélèvement de la TVA, validé au profit des produits de grande consommation en République démocratique du Congo. La commission tarifaire avec les experts de la présidence de la République, la primature, les finances, l'économie et la douane, représentées par la directrice générale de la DGDA, Jeanne-Blandine Kawanda Walouom, s'y sont penchées pendant la session extraordinaire clôturée samedi. Cette mesure, reprise dans la loi des finances 2022, a souffert pour son applicabilité à cause des erreurs des codifications corrigées à cette session. C'est pour améliorer le bien-être de la population et soutenir la production locale des recommandations formulées. En ce qui concerne la forme légale à donner à cette mesure urgente, la commission tarifaire a estimé qu'elle pouvait être portée par un décret du Premier ministre. C'est ainsi qu'il est nécessaire que cette TVA sociale soit assortie de mesures d'accompagnement efficaces afin d'atteindre l'objectif de la baisse effective des prix des produits de première nécessité. Le conseiller fiscal aux finances représentant le ministre en péché marque-t-elle sur la vision économique et sociale du chef de l'État, Félix Antoine Nettis, ce qui dit face à cette baisse. L'institution de la TVA sociale sur certains produits de première nécessité, tant sur les importations que sur les ventes intérieures, vise justement à minimiser l'impact de cet impôt sur les prix de biens en vue de contenir la hausse des prix et sauvegarder le pouvoir d'achat de la population congolaise. Cinq requêtes des opérateurs économiques ont été analysées, les unes adoptées et les autres et reportées pour des analyses approfondies. Le FMI félicite la RDC pour avoir franchi la deuxième revue du programme formel. La délégation des experts du Fonds poursuit sa mission à Kinshasa. Aujourd'hui, des échanges ont eu lieu au cabinet du président de la République autour des questions budgétaires tenant compte du prix des produits pétroliers et des produits alimentaires. Patrick Michel. Les perspectives sont favorables pour la République démocratique du Congo en 2022 malgré les défis encore présents. Cette affirmation est de Mercedes Verk-Martin à l'issue de la séance de travail tenue ce lundi autour du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylain Niembo. La chef de mission du Fonds monétaire international pour la RDC qui conduisait l'équipe FMI de Washington et l'équipe de la présidence ont passé en revue les différents programmes d'appui aux réformes des autorités congolaises dans une forme de consultation annuelle. Les deux parties ont évoqué les perspectives économiques de la RDC en 2022 dans un contexte international plus ou moins incertain. Nous allons parler des prévisions budgétaires en 2022 qui prennent en compte l'augmentation des prix pétroliers et des prix de produits alimentaires globales. Il y aura un impact au niveau de l'inflation à l'intérieur et aussi il y a des pressions budgétaires relationnées avec la subvention aux produits pétroliers, hydrocarbures. Nous avons discuté de l'engagement des autorités au niveau des programmes pour l'amélioration de la gouvernance, le renforcement des institutions à moyen terme. La chef de mission du FMI a affirmé que son équipe a eu des discussions très productives avec les autorités pour maîtriser la masse salariale, reformer la fonction publique et de manière graduelle la subvention. Les défis sont grands. Nous pensons qu'il y a un grand programme, un grand compromis d'engagement de la réforme dans le contexte du programme. On continue à travailler ensemble avec les autorités congolaises. En 2022, les autorités congolaises ont respecté à la lettre les critères quantitatifs et repères structurels qui sous-tendent la stabilité du cadre macroéconomique du pays. Ce qui a valu les félicitations de l'équipe du FMI inter-international, beaucoup plus encore pour la réussite de la deuxième revue du programme formel avec le FMI qui a conduit à une facilité élargie de crédit. Relance de la SINAT. Après près de 10 ans d'arrêt des travaux, un contrat d'amodiation a été signé sous la supervision de la ministre d'Etat au portefeuille Adèle Kaïmda. Angèle Mabialalande. Après plusieurs années de misère, de galère, d'un paiement de salaire, des mariages disloqués, des familles éprouvées, des enfants abandonnés par manque de moyens, les travailleurs de la cimenterie nationale des Kimpesté peuvent de nouveau tressaillir de joie et pour cause la signature de ce contrat d'amodiation entre Diamond Ciment et la SINAT, initiative parrainée par la ministre d'Etat en charge du portefeuille, la princesse Adèle Kaïmda qui ne jure que sur la restructuration profonde des entreprises publiques. Mes remerciements s'adressent à son excellence, Messieurs le Président Félix Antoine Tshiseke Dichilongo, président de la République, chef de l'État, qui a bien voulu remettre la relance de la production du ciment, de la cimenterie nationale SINAT, à l'ordre du jour pour que triomphe son leit motive le peuple d'amour. Ce partenariat augure une nouvelle page de l'histoire dans la relance de développement de la ville de Kimpese. Elle va apporter le sourire aux citadins, ce qui va contribuer à la modernisation de l'usine construite depuis 1974 et restée en léthargie voilà plus de 10 ans. Nous sommes sûrs d'une chose, les larmes de joie seront essuyées aujourd'hui à Kimpese et à Kimpese par une majorité des agents. Le directeur général de Diamond Ciment, Montaparte Roït Prada, s'est dit plus qu'heureux de vivre cet événement comme bien important et historique qui marque le début de l'engagement entre la SINAT et son entreprise. Je suis très heureux avec le... Nous sommes très 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 contents de la manière dont les choses se sont passées et puis notre félicitation va tout droit à son excellence madame la ministre parce que c'est impliquer Coréan pour faire que les choses puissent marcher. Le numéro 1 du portefeuille la présence Adèle Kaïnda Maïna s'est promis de continuer à s'engager pour que d'autres entreprises devenues des canards boiteux reprennent le souffle. La restructuration profonde des entreprises est donc une réalité au pays de Félix-Antoine Chisekedi Chulombo. Le grand angle de ce soir le port de Matadi au Congo central avec ses infrastructures surannées des grues vieilles de plus de 80 ans le port est hors compétition et son personnel démotivé. Pierre-Ombou en général et de toutes les entreprises du portefeuille de l'État de la société commerciale des transports et ports en particulier qui l'exploite et le gère au quotidien. Ces ports connaissent aujourd'hui d'énormes difficultés et de séries problèmes pour son bon fonctionnement. Cette infrastructure portuaire, jadis fierté maritime de notre pays est à ce jour devenue l'ombre d'elle-même car elle est dans un état de défectuosité profonde provoquée par l'homme. Ces ports qui disposent de 11 quais dont certains sont opérationnels mais présentent des troubles béants, d'autres en réhabilitation dont les travaux demeurent inachevés jusqu'à ce jour et pourtant tous les matériaux nécessaires pour les travaux sont là et moisissent dans la nature à cause des intempéries et c'est au regret des travailleurs. Avec des grues vieilles de plus de 80 ans et travaillant aux risques et périls pour les travaux de tonnage dépassant leur capacité la SETP est obligée de prendre en location des grues modernes. Les charrois automobiles sont quasi inexistants. Ceux qui sont là ne fonctionnent plus. En depuis de ces spectacles apocalyptiques tous les agents des entreprises du portefeuille de l'État qui exploitent ces ports dont la SETP les visiteurs et les armateurs caressent le vœu de voir cette infrastructure subir une tire de jouvence et revêtir une nouvelle robe à travers diverses travaux et réhabilitations de ces ports pour ainsi répondre à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tusegué du Chilombo qui voudrait moderniser les entreprises publiques mission qui compte matérialiser l'actuel directeur général de la société commerciale des transports et ports au travers du département des ports maritimes Les chrétiens catholiques de la RDC attendent avec impatience l'arrivée du pape François annoncée pour juillet prochain sauf changement la rédaction du journal télévisé va vous faire découvrir quotidiennement les différents aspects de cette visite papale ainsi que le fonctionnement de l'Église les rapports avec le pouvoir public on ouvre le bal avec le portrait de l'actuel chef de l'Église catholique Hérudiski Tutumodiki 37 ans après la visite du pape Jean-Paul II voici qu'un pape revient en République démocratique du Congo qui est le pape François mes frères et mes sœurs bonsoir Giorgio Mario Bergoglio est né à Buenos Aires en Argentine le 17 décembre 1936 fils d'un émigré italien il a grandi dans la capitale argentine et c'est là qu'il a commencé ses études sa vocation première était la chimie une vocation supérieure l'a emmené à quitter le laboratoire Dieu l'a appelé au sacerdoce il entreprend à Santiago en Chili son officien dans la compagnie de Jésus pour plus tard poursuivre les études en théologie ordonnée prêtre Jean-Paul II le nomme évêque titulaire d'Auca et auxiliaire de Buenos Aires il reçoit dans la cathédrale l'ordination épiscopale il choisit comme dévise miserando atque et ligendo et insère dans son blason le cristogramme IHS symbole de la compagnie des jésuites l'enseignement occupe une grande partie de sa vie il a été professeur de théologie curé dans la ville de Saint-Miguel évêque de Rome archevêque co-adulteur de Buenos Aires cardinal et président de la conférence épiscopale successeur du pape de Buenos Aires il est le 266e pape de l'église catholique sous le nom de François depuis son élection le 13 mars 2013 le premier pape à avoir choisi le nom de François en hommage à Saint-François d'Assise son nom change aussi pour donner une importance à son événement la visite du pape en République démocratique du Congo vient concrétiser un désir manifesté depuis longtemps celui de visiter ce pays éprouvé par des années de guerre et de violence et par lequel il a posé de gestes concrets autre chose amélioration de la coopération militaire entre la RDC et l'Italie l'armée de l'air c'est l'un des secteurs qui va bénéficier de cette coopération les sujets étaient évoqués au cours d'un échange entre le ministre de la défense nationale Gilbert Cabanda et le nouvel ambassadeur de l'Italie accrédité à Tinshasa Georges Frédéric Ndiboutier Insazi Reportage L'ambassadeur d'Italie accrédité en RDC Alberto Petrangeli a franchi le portion du ministère de la défense nationale et des anciens combattants il a été reçu par le patron de l'outil des défenses le docteur Gilbert Cabanda Corenga en toile de fond l'amélioration de la coopération bilatérale et militaire entre la RDC et l'Italie il est prévu la formation des militaires congolais par des instructeurs italiens rétablir des relations sur le niveau de l'entraînement des officiers dans beaucoup de domaines surtout dans le domaine de l'armée de l'air mais aussi dans d'autres ça c'est dans le domaine de la coopération militaire mais dans d'autres donc pour rétablir les relations entre RDC et l'Italie le ministre de la défense nationale a salué l'excellence de relations entre l'Italie et la RDC suite aux rencontres que le chef de l'état et le ministre des affaires étrangères et d'autres officiels congolais ont eu par le passé lors des rencontres multilatéraux à en croire les diplomates italiens accrédités en RDC ils ont également abordé les questions liées à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC avant de rejoindre Kinshasa Alberto Petrangeli était en poste en Albanie Santé Bombay une drogue consommée par la plupart des jeunes dans plusieurs villes de la République démocratique du Congo et fait des ravages une étude vient d'être menée pour connaître la composition de cette drogue les résultats ont été publiés des révélations inquiétantes émanant des analyses de la drogue Bombay effectua l'initiative du programme national de lutte contre les toxicomanies la dite drogue contient plusieurs substances qui expliquent les effets observés chez les consommateurs les gens qui prennent Bombay vont chercher dans les catalyseurs et ce sont donc des produits très toxiques mais auxquels on va ajouter d'autres toxiques des médicaments notamment nitriline parfois d'autres drogues les opiacés par exemple ou la codéine ainsi de suite on peut avoir plusieurs sortes de Bombay puisqu'il y en a parfois qui vont prendre simplement la souille qui se trouve dans le tuyau d'échappement parce que dans les véhicules anciens il n'y a pas de catalyseur la drogue Bombay présente plusieurs méfaits sous l'île le professeur Joséphane Delo au cours de cette conférence des restitutions organisées ce lundi 9 mai à Kinshasa avec l'appui de la Fédération mondiale contre la drogue Deux résultats clés que nous avons pu avoir à travers tout d'abord des analyses en laboratoire de la fameuse drogue artisanale Bombay nous avions décidé de pouvoir envoyer un échantillon en laboratoire pour analyser le contenu et savoir de quoi est constitué cette bombe et bien évidemment par la suite étudier les méfaits et voir comment apporter des réponses à la consommation de cette drogue La lutte contre les toxicomanies nécessite la synergie des acteurs dont les organisateurs de la société civile en cours d'identification De l'assistance aux femmes victimes du drame qui s'était produit au marché Matadikibala à Kinshasa près de 500 ont reçu des kits de réinsertion grâce à une action salvatrice de l'ONG ADEAC Robert Ndayetchi Sensei 2 février 2022 aux petites heures de la matinée un drame meurtrier secoue la capitale Matadikibala des images choquantes qui font les tours du monde et provoquent la compassion de tout un peuple de vaillantes femmes sont tombées armes à la main et d'autres ont tout perdu heureusement qu'il y a encore en République démocrate et du Congo des femmes au coeur sensible à l'image de Tabitha de la Bible 3 mois après ce drame celles qui avaient perdu espoir des vivres en corps se sont vus honorés par la députée nationale Solange Massoumboukou Nénézi ce samedi 7 mai 2022 plus de 500 femmes victimes du drame de Matadikibala ont bénéficié de kits complets composés de bassins tables parasols et un fond pour la relance des activités génératrices des revenus à travers la case OPEC qui souffle sur ces 15 ans d'existence nous avons voulu penser spécialement aux familles des victimes du drame de Matadikibala ces femmes qui sont décédées au front parce qu'elles sont allées chercher de quoi nourrir leur famille nous avons pensé qu'il fallait les booster et relancer les activités dans leurs familles respectives cette 15ème édition de la caisse des solidarités populaires de parcs et de crédits a coïncidé avec la clôture de la formation en gardiennage hôtellerie clôture sanctionnée par la remise de brevets pour cela je m'assume beaucoup à travers ADEAC des actions de grandes envergures sont annoncées pour booster les activités génératrices de femmes en vie d'une classe moyenne avoinant 70% de la population politique pour terminer l'UNAFEC Kinshasa un nouveau comité fédéral Charles Ngongo assurera désormais la présidente de cette fédération la cérémonie d'installation a eu lieu hier dimanche le comité fédéral vie de Kinshasa de l'UNAFEC sera désormais présidé par Charles Ngongo la présentation de ces nouveaux membres a eu lieu ce dimanche au cours d'une rencontre politique organisée sous la houlette du président national Oumbalongangue venu spécialement du Haut Katanga assisté de ces quatre vice-présidents pour prendre acte de l'installation de ces comités venir à Kinshasa après le travail d'équilibre et de stabilisation du parti au niveau du Grand Katanga nous sommes là pour soutenir et prendre acte du nouveau comité fédéral pour la ville de Kinshasa nous avons donné l'orientation à ce comité c'est-à-dire notre appartenance à l'Union Sacré et notre alliance avec le président de la République que nous remercions aussi parce qu'il est venu à la table ronde de vivre ensemble et nous avons réservé le président et la quiche à l'heure qu'on organise les bonnes choses de la bonne manière pour que les partis restent toujours tels qu'ils étaient avant la mort de notre président national avec les nouvelles adhésions enregistrées ce nouveau comité sera officiellement installé le 16 juin prochain date anniversaire de l'UNAFEC partie chère aux deux fins et le 16 juin prochain à l'UNAFEC à l'UNAFEC Merci Bobette et Ngalisamba Madame, Messieurs ce journal est terminé merci de l'avoir suivi à travers le monde je rappelle qu'il y a eu un massacre à Djougou des personnes ont été brûlées dans leurs habitations le bilan n'est pas encore établi mais selon le porte-parole du gouverneur militaire que vous avez suivi dans cette édition d'information il s'agirait d'un affrontement entre la milice Codeco et les groupes armés d'autodéfense Zahir sur le contrôle d'une mine d'or exploité de manière artisanale et puis le grand angle de 20 heures c'était le port de Matadi au Congo central avec ses infrastructures dépassées des grues très vieilles qui continuent à fonctionner le port est hors compétition et son personnel démotivé attendu à Kinshasa le pape arrive en juillet prochain son fils d'immigrés italien né à Buenos Aires en Argentine vient rencontrer les fervents catholiques de Kinshasa vous avez suivi les éléments d'information sur son portrait peint par Hérudis Kitoutou Maudir et je vous retrouve demain à 20h avec la même passion Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada